Entretenir de bonnes relations avec les autorités, c'est stratégique, je pense, pour l'annonce de l'évangile. Une initiative a été prise pour contacter par courrier, au nom du CNEF 75, tous les maires d'arrondissement pour nous présenter, présenter le mouvement évangélique, expliquer ce qu'est le CNEF en deux mots. On a des retours de la part de certains élus, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu, elles se passent généralement bien, il y a aussi bien sûr des élus qui ne répondent pas, on cherche à relancer, voilà, le processus est en cours. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'aller voir un maire, ce n'est pas facile de se livrer un petit peu comme ça, de ne pas se laisser trop atteindre éventuellement par un regard négatif à premier abord. Et je dirais qu'il faut vraiment aborder ces choses avec un esprit de service, je ne le dis pas du tout en donneur de leçons, c'est une lutte pour moi-même aussi parfois, mais je pense qu'il faut l'aborder de cette manière-là. Et puis après, ne pas hésiter à se faire aider, et notamment le CNEF, je pense, avec ses antennes locales dans chaque département, peut vraiment aider. Donc oui, parfois, il faut un petit peu de courage, il faut oser juste prendre les devants, et puis au pire, on passe un moment un petit peu inconfortable, et ce n'est pas grave, mais avec le temps, je pense que ça permet d'établir des liens qui, par la grâce de Dieu, seront fructueux un jour. Soyons prêts aussi, entre guillemets, à gagner une bonne réputation auprès de nos élus, auprès de nos concitoyens. Et si on a cette bonne réputation, ce qui d'ailleurs rejoint l'enseignement des Écritures, où l'apôtre Paul, plusieurs fois notamment, insiste sur le besoin d'avoir une bonne réputation auprès des non-croyants, des personnes de l'extérieur, et bien je pense que ça peut contribuer à ce que des personnes du quartier viennent dans nos locaux peut-être d'abord pour une exposition ou pour une conférence. Et l'espoir, bien sûr, c'est qu'un jour ils puissent passer le pas de la porte pour venir à un culte. Alors il faut être clair, on n'a pas des tonnes de gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont entendu parler de nous à la mairie, par exemple. Mais je pense que sur le moyen et long terme, développer ces bonnes relations avec les autorités locales favorisent la visibilité de l'église et plus l'église est visible, plus elle va être à même de pouvoir toucher les personnes du quartier par l'évangile.